Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message qui est destiné à vous parvenir. Donc on y va pour le choix des piles. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives. Prenez bien ce qui reste et laissez le reste derrière surtout. Alors, le message destiné à vous parvenir. Ok, nous aurons 4 piles. Donc alors, pile 1, nous avons l'esprit du corbeau. Pile 2, nous avons l'esprit du rossignol. Pile numéro 3, nous avons l'esprit de l'aigle. Et enfin, pile numéro 4, nous avons l'esprit du cheval. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 17 avec l'esprit du corbeau. Créé avec l'esprit. Donc ça, c'est votre message destiné. Moi, je sens bien que c'est vos guides qui vous envoient ce message. Je crois que vos guides, ils ont envie que vous créez avec eux. Ils sont en train de vous envoyer pas mal de synchronicité ici pour que vous receviez le message. 17 me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre d'abondance. Donc il est temps maintenant de collaborer peut-être avec vos esprits, de les écouter, de croire aux synchronicités qui apparaissent dans votre vie, dans laquelle aussi vous trouvez une grande résonance, et d'appliquer en fait, d'appliquer le message de vos synchronicités. Et tout ça, c'est pour aller vers une direction d'abondance. Vous voyez beaucoup de synchronicité. J'en suis persuadée. Alors, quel est le message destiné ? On va vous faire intervenir. Quel est votre message destiné ? Alors, on allonge de l'équilibre. Ok. Vous êtes vraiment en quête d'abondance, quelle qu'elle soit pour vous. Parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et vous voulez rééquilibrer tout ça. Ok. Jardin et portail inversé, ange de l'amour. Alors, ça peut concerner ici un domaine dans lequel vous portez de l'affection. Ça peut être une relation sentimentale, un projet de cœur, une amitié. Voilà. En tout cas, il y a de l'affection dans ce domaine en particulier. Et jardin et portail signifie qu'il faut sortir de votre zone de confort. Il faut oser. Je crois vraiment que toutes les synchronicités que vous voyez, c'est pour vous permettre de sauter le pas. L'ange de l'amour est là pour vous indiquer que oui, certes, il y a de l'affection dans cette nouvelle direction d'abondance. Et il y a aussi de l'affection dans la situation dans laquelle vous êtes aussi. Alors, c'est comme si cette carte-là, elle me disait qu'il fallait faire preuve de bienveillance envers vous-même. C'est vraiment ça. Parce que je crois que c'est compliqué pour vous de prendre une décision et de sauter le pas. Je crois qu'il y a des peurs qu'il va falloir, j'allais dire, mettre au placard, comme si c'était facile. Mais il va falloir surmonter vos peurs ici et vous lancer. Et je crois que comme vous avez tellement de confirmations via les synchronicités, je crois que le message que je vous envoie, c'est juste que parce que vos guides, ils ont envie de vous dire cette fois-ci clairement, sauter. Allez-y, osez. Voyons voir. Réparation, oui. Osez parce qu'il y a quelque chose à réparer. C'est ce que je vous disais. Je vous disais, il y a quelque chose à rééquilibrer ici dans votre vie. Et j'ai une longueur d'avance. OK. Donc les synchronicités, elles sont là, dans votre vie. Alors, je ne suis pas censée parler de synchronicités, mais comme ça vient, j'en parle. Les synchronicités apparaissent dans votre vie pour vous permettre d'avoir une longueur d'avance concernant la compréhension de votre situation. Et elles vous donnent aussi des informations et des énergies positives pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre vraiment de vous lancer. Il y a une situation qui mérite vraiment ici, d'être réparée, d'être guérie d'une façon ou d'une autre ici. Mentalement, je pense que vous avez conscience clairement de quelle est cette situation. Le cœur est affecté dans tous les cas. Et je pense que vous avez envie de rééquilibrer vos énergies de cœur, déjà dans un premier temps. Mais également, j'ai l'impression qu'une action est demandée de votre part. Vous voyez, c'est comme s'il fallait faire, prouver avec une action, vos intentions réelles. Faire un acte de foi. Voilà, c'est ça que je recherchais dans ma tête. On vous demande ici de faire un acte de foi. Si vous avez vraiment envie de réparer cette situation, de rééquilibrer, de retrouver l'harmonie, il faut faire un acte de foi. Donc, il faut agir pour prouver à l'univers qu'on veut aller dans cette direction. Et c'est vraiment le message des guides pour vous ici. Les guides, ils sont là pour collaborer avec vous. Ils sont là pour vous montrer les synchronicités afin de vous confirmer à chaque fois que cette pensée-là, elle est bonne. C'est l'Isaquiesse. Il y a plein de synchronicités. Soit une personne que vous avez rencontrée, que vous n'avez pas vue et qui a fait partie de votre vie dans le passé. Vous la rencontrez soudainement. Ça, c'est une synchronicité. Ça ne veut pas dire que vous allez discuter avec cette personne-là. Ça veut dire que cette personne, en la voyant, elle va vous mener à un moment dans votre passé où peut-être il y a la solution. Ou peut-être vous avez déjà osé, peut-être, osé sortir de votre zone de confort. Vous voyez ? Ou ça peut être des synchronicités avec les heures. Vous voyez ? Des confirmations avec des chiffres. Ça peut être des confirmations parce que vous avez peut-être vu un tag sur le mur qui résonne pour vous. Vous voyez ? C'est ce type de synchronisation dont je parle. Mais c'est des synchronisations qui sont claires dans votre tête. Qui ont une grande résonance, une grande signification pour vous. Le message de vos guides, il est très clair. Quand ils essaient de communiquer avec vous avec des synchronicités, le message est très clair. Il ne faut pas le remettre en doute. Pas le remettre en question. Alors, voyons voir quel est ce message destiné pour vous. Alors, nous avons ici le roi des coupes. Ah oui ! Le roi des coupes, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un qui sait écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui sait écouter son intuition. C'est quelqu'un qui sait faire le calme intérieur. Et voilà pourquoi vous n'arrivez pas, voilà pourquoi peut-être vous doutez encore de la confirmation des synchronicités qui apparaissent dans votre vie. C'est parce qu'il y a une déconnexion quelque part avec vous-même. Vous n'osez pas y croire peut-être. Ou peut-être que c'est les peurs qui vous empêchent d'y croire. Peut-être parce que, je ne sais pas, le fait de sortir de votre zone de confort, ce n'est peut-être pas votre tasse de thé. Ou il y a une résistance. Moi, en tout cas, je sens une résistance. Et avec ici ce 9 d'épée. C'est clairement ça ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Il faut parfois arrêter de penser et agir. Parce que là, c'est une action qui est demandée. C'est un acte de foi qui vous est demandé. Et le fait de rester dans cette énergie mentale et de vous empêcher d'agir, c'est ça qui vous bloque. Parce que vous êtes dans une énergie passive. Ah, il faut que je vous dise alors, parce que ça m'est venu en tête. Il vaut mieux vivre une réelle relation que de vivre dans le rêve d'une relation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça doit concerner quelqu'un. La tempérance inversée. La reine des deniers inversée. Je vois votre objectif ici. Je vois votre objectif et je vois ce qui bloque. Le jugement. Là, au bout d'un moment, les choses vont finir pour vous rattraper. Je sens le karma ici. Donc, vous aurez beau vouloir rester dans cette zone de confort, au bout d'un moment, vous serez poussé à en sortir. Et peut-être pas de la façon dont vous le désirez. Donc maintenant, en fait, c'est peut-être le moment pour vous de prendre une décision en pleine conscience et d'agir. Comme ça, vous ne sentirez pas que ce sont les événements de la vie qui vous ont poussé à faire ce choix. Et enfin, j'ai le 3 de bâton. Il n'y a pas besoin d'attendre ici le moment opportun pour y aller. Parce que le moment opportun, il est déjà passé. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Enfin, le bon moment, il a débuté. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Le bon moment, il a débuté depuis un moment. Donc, là, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus que l'action à faire. Arrivera un moment où il va y avoir ce jugement dernier. Donc, vous serez face au mur et il y aurait vraiment une décision à prendre. Là, vous avez encore le temps de prendre cette décision par vous-même sans être poussé par la force des événements de votre vie. Je pense qu'il y a déjà des facteurs qui sont en train de vous pousser dans une direction. Et je pense que cette tension, en fait, qu'il y a dans votre vie concernant ce domaine ou cette chose en particulier ou cette relation en particulier, elle arrive bientôt à sa fin et je pense que vous le ressentez déjà intérieurement. Et je pense que vous faites de la résistance parce que vous avez envie de prendre librement une décision. Mais cette décision libre, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Cette action libre, c'est maintenant qu'il faut la faire. Si vous avez envie de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Et si vous ne voulez pas laisser les événements de votre vie vous contrôler et créer à votre place votre vie. Il y a vraiment ça qu'il faut comprendre ici, chez vous. Moi, je vois, vous avez envie peut-être de... parce que j'ai une reine de denier quand même. Soit vous avez envie d'avoir une relation où vous vous sentez chérie, l'amour est partagé, il y a une écoute, il y a un équilibre dans la dynamique de ce couple. Ou soit vous avez envie ici de rééquilibrer votre situation financière avec cette reine de denier. Il y a l'envie de réparer ça. Mais il faut y mettre cette touche d'énergie féminine. Dans le sens où si je donne, je veux recevoir aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément recevoir de la manière dont vous le voulez, mais vous recevrez d'une certaine façon. Quand même. Parce que l'énergie est toujours en mouvement. Donc besoin de rééquilibrer tout ça, besoin d'y apporter en tout cas à cette situation, à cette problématique et à cette solution, puisqu'on a la tempérance ici, parce que vous ne trouvez pas la solution ici, en tout cas vous avez du mal à trouver la solution. Il faut y apporter vraiment cette énergie d'effort féminin. Féminine, pardon. C'est de l'effort féminin qu'il faut apporter. C'est-à-dire avec une touche de douceur avec une intention bienveillante, généreuse, d'amour et aussi de réceptivité. Parce que là, l'église, ils essaient de communiquer avec vous, mais vous ne voulez pas recevoir ou vous ne savez pas comment recevoir ou bien vous doutez de ce que vous voyez. Vous doutez des synchronicités que vous vivez. Mais là, il faut vraiment ouvrir les bras et recevoir tous ces signes pour vous permettre à vous de prendre une décision en pleine conscience et d'avancer dans une direction qui est choisie par vous-même et une direction surtout d'abondance. Parce que vous voulez réparer quelque chose. Et pour pouvoir réparer quelque chose, on a besoin de l'énergie de l'amour et on a besoin aussi de l'énergie de l'abondance et de la créativité. Waouh ! Ça va très très loin avec vous. Je peux être très dure sur les mots. Je suis vraiment désolée mais je crois que c'est un message où vos guides ils insistent. Ils insistent pour que vous lâchiez prise et que vous recevez leur message et que vous le prenez tel quel. Ne soyez pas trop dur avec vous-même parce qu'ici avec l'ange de l'amour on parle avec beaucoup de bienveillance. On peut être dur mais être bienveillant avec quelqu'un. Arrivera le moment où vous prendrez cette décision. C'est une décision de toute façon qui est personnelle. Vous n'avez pas besoin d'en discuter avec tout le monde ici. Votre décision vous revient et vous n'avez pas forcément besoin de la partager. Je crois que c'est comme s'il fallait passer un autre cap. Je le ressens un peu comme ça. Libérez votre mental qui vous empêche de prendre cette décision et qui vous empêche de faire cette fameuse action. parce que vous avez besoin d'être dans la vérité. Vous avez besoin d'être dans la lumière. Vous avez besoin de de faire cette action avec vérité. Donc, quelle est cette vérité pour vous ? Essayez de répondre à cette question et peut-être que vous commencerez petit à petit à aller vers cette direction d'abondance que les guides essaient de vous montrer. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il vous aura aidé vraiment parce que je pense que ce n'est pas facile pour vous. Et puis, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41 avec l'esprit du Rossignol. L'amour est partout. 41 me donne le chiffre 5. 5, c'est le chiffre de la crise et du changement. Et là, on vous dit que l'amour est partout. Je crois que vous avez envie de créer du changement dans votre vie et c'est pour un changement positif et plus stable. L'amour ici me parle de gratitude. Savoir valoriser les petites choses de la vie. Apprécier les petites choses de la vie. Je crois que vous devez vous retrouver ici. Il est question de se redécouvrir ici. Faites appel à votre enfant intérieur. Vous devez faire appel à votre enfant intérieur pour vous rappeler quelle est votre essence naturelle, qui vous êtes. Il y a peut-être un manque d'amour ici dans votre vie. Un manque d'affection dans votre vie. Et je crois que vous avez envie de changer ça. Je crois que vous appelez l'amour à rentrer dans votre vie. L'énergie de l'amour, en tout cas, vous l'appelez. Ok. C'est comme un cri au secours. Ça me fait penser à Balavoine. Tous les cris et SOS. Je crois que c'est ça le titre de la chanson. Voyons voir. Pied numéro 2. Quel est ce message destiné ? Qu'avons-nous ? Hostilité inversée. Attachement. Chiffre 5, encore une fois. On a une synchronicité. Nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. et enfin. Qu'est-ce que j'ai pour vous en carte oracle ? Pied numéro 2 pour ce message destiné. Pour ce message destiné, alors j'ai la symphonie inachevée ainsi que l'échange de cadeaux. Pied numéro 2, si vous voulez recevoir, il faut commencer par donner. il faut commencer par donner. Mais vous n'êtes pas prêt à donner, je le vois. Pas prêt à donner gratuitement. Et c'est là où vous faites erreur dans votre façon de penser parce que c'est en donnant avec générosité que vous allez pouvoir recevoir. Et beaucoup plus que vous le pensez. Si vous attendez quelque chose en retour, ça montre un état d'esprit ici assez... Ça me fait penser à la carte du 5 de pentacle. Donc un état d'esprit assez misérable dans lequel vous êtes. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas échangé avec affection, avec un autre être humain. C'est ce que je me dis. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas réussi à créer une relation intime avec quelqu'un. Et je ne parle pas qu'une relation physique intime. Je parle surtout d'une relation d'âme à âme intime. Puis le numéro 2 avec cette carte des hostilités inversées ici. Je crois qu'il faut baisser les armes. Je crois qu'il faut s'ouvrir. C'est ce qu'on vous dit. Je crois qu'il faut vraiment vous ouvrir et arrêter de vous attacher ici à des énergies du passé ou à une zone de confort dans laquelle je pourrais inclure la solitude la solitude mais dans l'excès. Vous voyez ? Être attaché peut-être à porter un masque et ne pas montrer sa vraie nature. J'allais dire son côté sauvage. Alors peut-être que vous avez un côté sauvage et peut-être que ce côté sauvage il vient de l'enfant intérieur qui est en vous. Et cet enfant intérieur puisqu'il est sauvage il a besoin de liberté. Donc peut-être que vous êtes en train ici d'empêcher votre enfant intérieur de s'exprimer et votre enfant intérieur a envie de s'exprimer avec amour au monde. Je crois qu'il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur ici. C'est votre enfant intérieur qui va vous montrer le chemin qui va vous guider vers la porte de sortie vers la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est quelque chose qui ne se réfléchit pas c'est quelque chose qui se ressent il faut que je vous le dise c'est quelque chose qu'on ne peut pas que vous n'allez pas pouvoir peut-être que vous avez des difficultés à poser des mots sur vos mots donc faites-le juste avec le ressenti ce processus. La symphonie inachevée ça m'annonce déjà que ça fait pas mal de temps que vous êtes dans un cycle répétitif concernant cette énergie de l'amour bloqué cette énergie de l'amour que vous avez envie de faire entrer dans votre vie mais que vous empêchez aussi de faire entrer dans votre vie c'est très paradoxal avec vous et en plus de ça il faut se dire que parfois les symphonies par exemple une relation dans sa vie elle peut rester inachevée vous voyez il ne faut pas forcer vraiment les choses ou mettre forcément un point final à certaines choses certes quand les choses restent en suspens parce qu'on n'a pas mis de point final c'est quelque chose qui peut nous faire souffrir vraiment très longtemps mais parfois dans certaines situations particulières de notre vie on ne sait pas pourquoi et bien on n'y met pas de point final et on sent que de toute façon même si on n'a pas mis consciemment un point final à une situation une relation un projet on sait que c'est déjà la fin c'est terminé vous voyez même si on n'a pas matérialisé ce point final on sait que c'est terminé et j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque donc je pense que sans le vouloir c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé les choses se sont bloquées comme ça naturellement organiquement peut-être on a l'échange de cadeaux ici donc c'est ce que je vous disais il y a un blocage et c'est ce qui était paradoxal pour moi c'est que vous avez envie de faire rentrer l'amour l'énergie de l'amour dans votre vie mais peut-être que vous vous n'êtes pas prêt à donner et changer cette énergie d'amour vous voyez il est là le blocage on veut mais on résiste mais on ne veut pas vraiment faire rentrer l'amour mais dans le comportement qui est contradictoire à ce que vous voulez c'est oui vous avez envie d'attirer l'amour oui vous faites peut-être des affirmations positives vous essayez des manifestations des rituels je ne sais pas ce que vous faites mais vous voulez tout faire pour attirer l'amour mais quand il toque à votre porte la résistance est là est-ce que vous ouvrez vraiment la porte c'est vraiment ça que je ressens et c'est là où il y a besoin ici de s'adapter en fait à cette dynamique si vous appelez laissez entrer ne bloquez pas l'accès à cette énergie mais il y en a ici qui vont sûrement me dire mais non mais ce n'est pas vrai mais moi j'accepte et je reçois et je prends je pense que là si l'amour n'est pas dans votre vie si cette énergie je parle vraiment de l'énergie d'où qu'elle vienne d'un être humain d'une passion d'où qu'elle vienne cette énergie d'amour êtes-vous sûr je crois que vous devez vous poser cette question êtes-vous sûr que vous laissez bien la porte ouverte à cette énergie êtes-vous sûr dans votre comportement dans votre façon de penser de laisser cette porte ouverte on a la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé qui est inversé donc moi ça m'annonce ici de la résistance c'est de la résistance mentale 34 me donne le chiffre 7 7 c'est le mental c'est l'intellect c'est la connaissance et la sagesse peut-être qu'il y en a qui ne sont même pas conscients ici qui ferment les portes et vous allez me dire mais c'est quoi fermer les portes et bien c'est ne pas accueillir cette énergie c'est montrer de la résistance c'est s'opposer à la perception de cette énergie peut-être à la perception de ces êtres humains qui veulent rentrer dans votre vie et vous apporter de l'amour vous voyez c'est ne pas vouloir écouter peut-être les autres c'est ça fermer les portes c'est croire qu'on sait tout mieux que les autres aussi c'est quand les gens s'intéressent à vous c'est faire deux pas en arrière vous voyez c'est ça faire de la résistance et bloquer cette porte et la fermer parce que ici je vois qu'il y a un attachement quelque part il y a un attachement peut-être parce que vous êtes en transformation il y a un attachement à j'ai besoin de me sentir en sécurité pour me sentir en sécurité je dois rester seule seulement là c'est très contradictoire entre ce que vous avez envie de manifester donc l'univers vous répond mais vous une fois que c'est là vous envoyez le signal contraire vous n'en voulez pas vous êtes attaché vraiment parce que vous êtes attaché à vraiment à la solitude au célibat peut-être pour certains ou à vouloir travailler seul aussi je ne dis pas que c'est néfaste comme énergie je dis juste que cette énergie dans l'excès elle devient toxique pour soi elle nous auto-sabote ok hop alors là j'ai l'empereur c'est une belle carte cette carte-là c'est une carte très puissante c'est une carte aussi qui va vous permettre de manifester cette carte-là donc je vois bien mais je n'arrête pas de le dire que vous essayez de manifester cette énergie de l'amour vous essayez tant bien que mal je pense que il y a des loupés de toute façon vous n'êtes pas parfait personne ne l'est il y a des loupés dans cette manifestation mais à force ce que j'aime bien avec l'empereur c'est qu'il y a la force quand même du bélier il y a une énergie de feu donc c'est même si vous tombez vous allez recommencer vous voyez donc c'est positif comme carte pour vous et je pense que plus vous allez essayer et plus vous allez vous rendre compte en fait des blocages qu'il y a pour laisser entrer cette énergie de l'amour dans votre vie donc vous avancez petit à petit mais vous y allez j'ai envie de dire même de façon méthodique j'ai un 4 de bâton qui est sorti sous la carte de l'hostilité ce 4 de bâton inversé pour moi c'est significatif alors qu'il y a il y a un manque de stabilité quelque part et que vous avez envie d'arranger cette situation là dans votre vie donc vous êtes je vous sens motivé même si c'est pas facile parce que je vois bien que c'est pas facile je vois bien que vous de toute façon sur le chemin vous allez voir que vous allez vous rendre compte des petits blocages que vous vous mettez à chaque fois de là où ça coince en fait et je pense aussi que vous êtes suffisamment intelligent pour détecter là où ça coince là où vous avez mal fait vous voyez enfin mal fait entre guillemets là où vous avez peut-être été maladroit ou par exemple vous allez peut-être vous rendre compte là où vous auriez pu prendre une décision opposée vous voyez mais bon ce qui est dit est dit vous ne reviendrez pas dessus mais ça veut dire que vous avez appris votre leçon et que la prochaine fois vous serez apte en fait à saisir l'opportunité et la chance qui vous est proposée on a le 2 de bâton inversé sous la carte de l'attachement le 2 de bâton inversé c'est une énergie de contemplation et pour moi ici le temps de contemplation il est terminé c'est le temps de contemplation de cette carte de l'attachement de rester dans sa zone de confort dans sa solitude dans son isolement il est terminé ce temps de contemplation si vous êtes en transformation ça signifie que vous êtes en stade supérieur à la contemplation c'est que vous êtes au next step de la contemplation donc après la contemplation c'est l'action c'est comme une danse on réfléchit on agit on réfléchit on agit et là c'est le moment de l'action alors on a l'as des coupes inversé alors oui donc reconnaissez que quelque part votre coupe est vide en amour et peu importe d'où vient l'amour d'accord mais la coupe est vide et là il faut le reconnaître c'est quelque chose qu'il faut accepter actuellement il faut savoir se dire que dans votre situation je n'ai pas l'amour que j'ai envie de recevoir je ne suis pas entourée de l'affection je ne suis pas chérie comme je le voudrais vous voyez je n'ai peut-être pas encore trouvé mes passions parce que l'as de coupe peut correspondre une passion de coeur aussi je n'ai pas trouvé en tout cas ici et je ne me rends peut-être pas compte que vous êtes peut-être dans le déni et dans l'illusion aussi c'est ce que je me dis je ne me rends peut-être pas compte que ma coupe est vide et je ne sais pas aussi comment la remplir de nouveau je pense que soit il y en a qui ne le savent pas qui sont dans le déni et soit il y en a qui le savent et c'est très clair dans votre tête donc il faut décider de reprendre les choses en main comme cet empereur le ferait il faut le faire avec courage il faut réveiller le guerrier qui est en vous le guerrier il n'aura pas peur il va tomber mais il va se relever et c'est avec courage qu'il faut avancer il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que ce sont les échecs qui vont mettre en avant en fait là où ça pose problème vous devez réveiller le guerrier en vous oui vous devez réveiller le guerrier en vous on a le cavalier des coupes seul le guerrier votre guerrier intérieur va pouvoir aller ici en quête d'amour en quête de passion en quête ici de joie de paix d'harmonie il n'y a que lui qui peut le faire chez vous en tout cas pour ce message en particulier et on a le pendu inversé le pendu inversé alors déjà de base cette carte là du pendu elle parle de contemplation comme ce deux de bâton mais c'est pour trouver de nouvelles perspectives mais on a une illumination quand même au niveau de la tête de ce pendu donc ça veut dire qu'il a peut-être vu qu'il a peut-être compris qu'il a peut-être vu la vérité quelque part vous voyez et vu la vérité dans quoi dans l'échange de cadeaux donc c'est soit l'échange énergétique donc si vous êtes danseur ce sera voilà l'espace ce sera danser avec un partenaire donc respecter en fait les pas de l'un et de l'autre danseur vous voyez pour créer une belle harmonie durant la danse avec cette personne sinon l'échange de cadeaux c'est aussi savoir peut-être que dans une discussion il faut laisser un temps de parole à chacun vous voyez il est là l'échange de cadeaux c'est toujours un échange d'énergie et l'échange d'énergie vous verrez l'énergie est beaucoup plus dynamique quand vous le faites à deux que seul parce que quand vous êtes seul ce que vous faites c'est vous régénérer quand vous êtes avec une personne par exemple vous allez voir qu'il y a un échange d'énergie parce que dans la discussion que vous aurez avec cette personne là vous vous rendrez compte que vous allez peut-être passer du rire au lar vous voyez l'énergie va vraiment se moduler il faut voir la vérité là-dessus parce que si vous voulez faire entrer l'énergie de l'amour dans votre vie il est question de savoir qu'il faut aussi donner ici c'est vraiment donner et recevoir comprendre cette notion donner et recevoir réveiller ici le guerrier qui est en vous pour aller en quête ici du bonheur et faire les choses de façon méthodique avec vous parce que je pense que vous devez fonctionner de façon méthodique je pense que vous n'avez pas envie de vous louper donc vous allez prendre des petits risques à chaque fois mais vous avez pleinement conscience que votre coupe est vide peut-être pour certains en tout cas et qu'il y a un déséquilibre ici dans votre vie je pense qu'il y a un manque de stabilité peut-être affectif dans votre vie et vous avez envie de rétablir tout ça donc voici votre message j'espère qu'il aura résonné pour vous et si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye pile numéro 3 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte 23 qui me donne le chiffre 5 donc le chiffre de la crise et du changement et on a l'esprit le chiffre de la crise et du changement et aussi c'est le bon chiffre en fait c'est le bon chiffre pour changer le karma on a l'esprit de l'aigle l'esprit veille sur vous grande mission pour vous cette vie c'est une grande mission pour vous à mon avis vous avez dû vivre des épreuves très difficiles ok alors je vais être honnête je pense que vos guides sont très présents écrits haut et fort que vous êtes protégé vous êtes protégé comme c'est un aigle ça me parle ici de clairvoyance donc peut-être qu'il y en a qui qui ont développé ce don peut-être la clairvoyance on en a besoin pour pouvoir anticiper généralement donc peut-être que vous êtes quelqu'un où vous avez tendance à beaucoup anticiper dans votre vie pour éviter les problèmes et vous êtes fin observateur ah vous avez du nez c'est ça vous avez du nez ok vous avez du nez alors quel est votre message première carte on a la femme qui tient une pièce de monnaie j'ai la carte du contrat dernière carte ok nous avons la stratégie inversée la femme qui tient une pièce de monnaie le contrat j'ai que des cartes inversées ici contrat inversé waouh vraiment ici on parle de mettre fin à un certain karma négatif je pense que financièrement vous avez des difficultés si ce n'est de grandes difficultés il faut mettre fin à ce mauvais karma mais vous n'avez pas la stratégie pour d'où ici la clairvoyance pour pouvoir anticiper les problèmes ok je pense que vous avez besoin de discernement dans votre situation actuelle alors les guides me disent que vous êtes protégé quand même j'ai envie de voir où ça mène j'ai vraiment envie de voir où ça mène parce que là c'est vraiment un temps de crise pour vous et j'ai pas du tout envie de vous dire n'importe quoi c'est un temps de crise pour vous crise financière et matérielle ok alors on y va fondation solide et l'île au trésor c'est drôle ça vraiment on parle d'ancrage avec vous parce que tout ce qui concerne ici les finances et le matériel ça fait partie de l'ancrage c'est l'un des piliers importants de l'ancrage et on vous dit ici de bâtir des fondations solides je crois qu'il faut que vous vous réveillez alors je sais pas dans quel sens il faut se réveiller est-ce que c'est au niveau de l'acceptation de votre clairvoyance ou est-ce que c'est au niveau de mettre en pratique ce que vous pensez ce que vous connaissez je pense que vous êtes quelqu'un d'intelligent je pense que vous êtes quelqu'un de débrouillard et je crois qu'il faut utiliser ces talents que vous avez ces capacités pour pouvoir vous en sortir et je crois qu'il faut mettre un terme à ce mauvais karma à ce cycle répétitif et c'est l'une de vos missions de vie je dois vous le dire et c'est pour ça que c'est une grande problématique pour vous c'est pour ça que peut-être qu'il y en a qui se disent je n'en vois jamais le bout c'est parce que c'est un karma qui vous poursuit c'est peut-être pas un karma de cette vie là c'est peut-être un karma de vie antérieure et là j'ai lu l'eau trésor le pouvoir il est en vous les compétences sont en vous mais vous ne le voyez pas peut-être parce que vous ne valorisez pas vos propres compétences vos propres talents votre propre débrouillardise vous voyez il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour être débrouillard je crois que la meilleure école pour vous c'est la vie c'est les expériences de la vie c'est votre meilleure école et c'est ce que vous avez développé durant vos expériences de vie que vous devez appliquer et utiliser pour effacer ce mauvais karma pour arrêter ce mauvais karma il faut mettre fin à ce contrat vous voyez ce contrat karmique c'est votre mission là et c'est pour ça que c'est difficile pour vous alors c'est bien plus facile à dire qu'à faire mais je crois que c'est parce que vous avez du mal à valoriser à vous valorisez-vous je pense qu'il y a aussi ce problème de comparaison avec les autres parce que vous observez donc vous voyez donc le visuel ça vous impacte d'une façon importante et c'est là où il faut savoir prendre du recul aussi sur ce que vous voyez parce que tout ce que vous voyez c'est pas forcément vrai ne prenez pas ce que vous voyez pour content il faut aussi le questionner alors qu'est-ce qu'on a en tarot le soleil franchement le discernement la clarté c'est vraiment ça je crois que vous devez développer vraiment votre discernement votre clairvoyance si vous avez ce ce don là c'est ce qui va vous permettre de pouvoir anticiper j'ai le 5 de coupe inversée c'est ça voir le positif au lieu de baigner dans l'énergie du négatif essayez de voir le côté positif des choses qu'est-ce que vous avez acquis parce que vous n'avez rien perdu vous allez me dire j'ai perdu ci j'ai perdu ça matériellement financièrement mais qu'est-ce que vous avez gagné parce que c'est beaucoup plus précieux que ce que vous avez perdu n'oubliez pas ce que vous avez gagné qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce que vous avez appris qui va vous permettre d'être dans une situation meilleure que toutes les situations que vous avez vécues auparavant vous voyez elle est là à votre force il est là à votre trésor ici j'ai 8 d'épée inversée ça veut dire que mentalement vous étiez dans une prison mentale avant et que là il va falloir se libérer pour pouvoir voir le positif il y a un environnement un encadrement ici qui vous a enfermé dans ce mental peut-être parce que je ne sais pas je vous donne un exemple tout bête parce que cet exemple là il est tellement parlant quand vous êtes né dans une famille pauvre donc un environnement pauvre où il n'y avait pas forcément toutes les informations vous n'avez pas été nourri si vous voulez avec toutes les informations qui vous permettent d'être riche donc vous restez ici dans un certain état d'esprit de pauvreté et dans un environnement de pauvreté et du coup forcément vous avez tendance à réfléchir parce que vous avez été formaté comme ça donc réfléchir de la même façon dont vous avez été formaté pardon et là il est question vraiment de se libérer en fait de ce formatage d'aller à sa propre rencontre et de savoir en fait ce que vous avez gagné dans toutes ces expériences de vie parce qu'il n'y a qu'elle j'ai l'impression que c'est ça fait partie de vos fondations solides ça ce que vous avez gagné ces leçons que vous avez apprises vous voyez c'est comme un pilier pour vous pour vous reconstruire pour mettre fin à ce contrat karmique les amoureux inversés sous la carte de la stratégie je pense que vous savez pas comment faire clairement vous savez pas comment vous y prendre parce qu'avec les amoureux alors on peut parler d'amour de relation sentimentale mais on peut également parler ici d'un choix important à faire dans sa vie et c'est une arcane majeure donc c'est une décision majeure à prendre dans sa vie donc c'est une décision qui pourrait créer vraiment un tournant dans votre vie donc ces amoureux là qui sont inversés pour moi ça signifie que vous ne savez pas quelle décision prendre parce que peut-être qu'il n'y a pas la visibilité encore sur la direction à prendre ok alors je vais faire un petit peu de place parce que vous avez une carte de plus la reine des deniers ok je vais mettre les autres cartes 2 d'épée et cavalier cavalier des deniers les deux cartes là sont sorties ensemble alors je vais les garder ensemble je pense que vous ne savez pas comment faire et si vous ne savez pas comment faire pour mettre fin à ce karma négatif financier matériel il faut aller chercher l'information il faut aller chercher la vérité avec ce soleil il faut aller chercher les motivations les raisons qui vont vous pousser à créer une situation meilleure pour vous à l'avenir une situation beaucoup plus stable beaucoup plus solide pour vous à l'avenir il faut aller le chercher il faut aller c'est vraiment des informations que vous devez aller chercher pour ouvrir votre esprit il faut savoir aussi que ici personne ne pourra le faire à votre place donc ces informations c'est à vous d'aller les chercher et si vous allez les chercher je peux vous assurer qu'il y aura des personnes sur votre route qui vont vous aider à éclairer votre lanterne à vous ouvrir les yeux même si au premier abord vous allez être contre leur perception mais il faut aller chercher il faut aller se confronter en fait aux autres il y en a qui ont du mal ici je ne sais pas si vraiment je pense que ça doit venir de l'enfance parce que j'ai un enfant là et je vous ai parlé de l'enfance mais ça doit sûrement venir de l'enfance il y a un déséquilibre dans les fondations solides de votre propre être et parce qu'avec cette reine de dunier moi ça m'annonce comme il y a une énergie maternelle que l'énergie maternelle elle n'était pas harmonieuse équilibrée dans votre enfance donc il y a un problème ici à savoir s'aimer se valoriser se chérir prendre soin de soi il y a très déséquilibré ici et c'est pour ça que vous ne savez pas et c'est pour ça qu'il y a des choses des informations à aller chercher pour comprendre parce que vous ce n'est même pas ressentir ressentir vous savez ce que c'est que ressentir il n'est pas là votre problème vous c'est comprendre parce que vous avez besoin de comprendre j'ai un 2 d'épée ici le 2 d'épée inversée ici donc il y a une décision que vous allez prendre et je sais que vous le savez qu'il faut prendre une décision dans votre situation sinon la carte ne serait pas apparue mais à chaque fois la problématique chez vous c'est avec les pentacles je ne sais pas comment m'y prendre je sais que je dois prendre une décision la décision elle est peut-être prise depuis longtemps en vous mais je ne sais pas comment de façon pragmatique et pratique je dois faire les choses et c'est ces informations là que vous devez aller chercher comment je fais pour prendre soin de moi vous voyez comment je fais pour rester motivé c'est quoi les raisons qui vont me permettre de rester motivé vous voyez qu'est-ce que les autres voient que moi je ne vois pas il faut questionner les choses pourquoi les gens ont cette vie et pas moi vous voyez il y a vraiment toujours une comparaison avec les autres à voir ça ne veut pas dire que vous êtes jaloux et envieux ça ne veut pas dire ça il se pourrait aussi que vous ayez ressenti déjà ces émotions et que vous les compreniez aussi mais il faut aussi se poser la question comment ils ont fait vous voyez comment ils ont fait pour avoir cette stabilité et comment moi je suis aujourd'hui et quel est mon état de pensée c'est ces questions qu'il faut se poser et quand vous trouverez la réponse à ces questions et la vérité aussi vous concernant c'est à ce moment là que vous allez pouvoir créer ici de nouvelles bases pour vous ce sera un nouveau commencement où vous partez de zéro enfin de presque zéro j'ai envie de dire parce qu'il y a des choses que vous avez déjà gagnées et c'est à partir de là qu'il faudra essayer de bien appliquer ces choses que vous aurez vues que vous aurez apprises ce ne sera pas facile mais je pense qu'il faut se donner une chance et je pense qu'il faut s'aventurer ici dans il faut s'aventurer vers de nouveaux horizons c'est ça qui va vous permettre de encore plus voir comprendre et même vous émerveiller aussi de la vie donc pile 3 voici tout le message que j'ai pour vous donc s'il a raisonné n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir le lien Paypal également si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail aussi pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye pile numéro 4 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte 33 avec l'esprit du cheval la liberté vous appartient et vous savez quoi avec cette carte là moi ça m'a fait retomber dans l'enfance pourquoi parce que quand j'étais très jeune j'adorais les chevaux et puis j'adorais les dessiner surtout et 33 c'est mon chemin de vie aussi donc j'ai une grande résonance avec vous puis numéro 4 et donc on vous dit la liberté vous appartient donc le message qui vous est destiné c'est de comprendre que la liberté vous appartient ça c'est votre grand 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 message posez-vous la question alors pourquoi la liberté m'appartient qu'est-ce qui ferait que la liberté m'appartiendrait il y a cette question à se poser liberté ne veut pas dire je fais tout ce que je veux non 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 ça veut pas dire ça parce que dans la liberté il y a c'est pas l'anarchie vous voyez c'est pas se permet tout non parce que dans cette vie en fait humaine il y a forcément des restrictions donc vous ne pourrez pas faire tout et n'importe quoi et j'ai envie de dire tant mieux parce que sinon on aurait des meurtres à chaque coin de rue hum mais hum il faut savoir trouver sa liberté dans les contraintes de vie dans les restrictions où se trouve votre pouvoir de liberté j'adore je pense qu'après après ce message je pense que vous n'aurez plus besoin d'entendre des messages concernant la liberté ce sera j'ai l'impression le dernier message pour vous pour que vous compreniez en fait ce qu'est la liberté j'ai la carte être équitable et lait et miel lait et miel ici c'est significatif d'abondance c'est se baigner dans du lait et du miel et c'est savoir aussi prendre soin de soi soin de sa peau de son corps et profiter pleinement si vous voulez ici de l'abondance que la vie peut vous offrir ça c'est la liberté vous avez aussi être équitable donc être équitable sans le savoir c'est c'est aussi le pouvoir de la liberté et c'est ressentir aussi la liberté d'une façon ou d'une autre c'est drôle ça il faut que je crois que je vous explique ce que c'est que la liberté en fait avec ces cartes et ce qui est intéressant aussi c'est que pour vous pile numéro 4 j'ai commencé par ces cartes oracle or pour les 3 autres piles j'ai commencé par celle là donc je fais les choses différemment un peu avec vous donc je prends la liberté de faire les choses différemment voyons voir première carte le coeur brisé pas étonnant enfin pas étonnant pour moi de l'avoir ok qu'est-ce qu'on a on a main et pont lié ok alors est-ce que toutes les cartes rentrent dans le cadre ok il y a quelque chose dans le coeur qu'il faut comprendre avec vous il faut comprendre parce que vous avez un peu un esprit rebelle vous avez votre propre sens de la justice aussi votre propre droiture aussi voyez vos valeurs aussi il faut comprendre que vous avez la liberté de vous libérer de quelque chose c'est un choix que vous pouvez prendre quand vous êtes face au mur quand vous vivez une situation et que vous vous retrouvez face au mur il y a plusieurs choix possibles il ne faut jamais se dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution qu'un seul choix possible il y en a toujours plusieurs seulement la chose est que avec son esprit à soi on peut être bloqué sur un seul choix et comprendre aussi que si vous discutez de votre problème à quelqu'un et que cette personne elle a une autre perception que vous elle vous apportera un second choix vous voyez et la liberté vous appartiendra de choisir soit votre choix qui vient de vous ou soit le choix qui vient de quelqu'un d'autre et dans ces cas là il faut vraiment en discuter avec des personnes avisées des personnes avisées qui ont déjà vécu le même type d'expérience que vous ce ne sera pas identiquement la même chose puisque chacun vit une vie unique avec des circonstances et des facteurs uniques donc ce sera à vous à ce moment là de prendre la liberté de choisir ou non votre propre choix ou le choix de quelqu'un d'autre enfin votre perception ou la perception de quelqu'un d'autre les autres ne choisissent pas votre place c'est vous même qui choisissez de toute façon je pense que vous avez un grand sens ici de la justice la vérité c'est quelque chose de très important pour vous je pense que ce message là est là pour vous dire que vous avez la liberté de prendre telle ou telle décision que vous ne devez laisser personne ici vous retenir s'il y a une décision à prendre et je crois que aussi vous devez comprendre ici vu les énergies qu'il y a vous devez comprendre que que vous êtes seul sur votre chemin même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit mais vous êtes un individu à part entière et vous êtes seul sur ce chemin c'est ça que vous devez comprendre je crois vraiment il y a une décision qui est très importante à prendre pour vous et qui vous brise le coeur j'ai la carte ici du 10 de bâton pourquoi est-ce que vous persistez dans cette situation il faut se poser la question est-ce que les regrets sont vraiment utiles pour vous permettre d'avancer sur votre chemin il faut que je vous dise ça parce que vous êtes sur un chemin d'abondance vous êtes déjà sur un chemin d'abondance est-ce que les regrets sont utiles pour vous permettre d'avancer sur votre chemin je crois qu'il y a une opportunité je crois que il y a quelque chose que vous devez saisir mais il y a des choses qui vous retiennent ou des gens qui vous retiennent et pourtant je sais que vous devez saisir cette opportunité et je sais que vous devez saisir cette opportunité et vous savez vous-même je veux dire que vous devez saisir cette opportunité est-ce que vous avez envie de passer à côté de cette opportunité et le regretter toute votre vie elle est là ma question est-ce que les regrets sont utiles on vous demande ici de lâcher prise il y a un tri il y a un ménage à faire tous ces bâtons qui sont devenus trop lourds pour vous qui sont devenus un fardeau c'est quoi c'est ça qu'il faut lâcher empereur vous voyez logiquement de façon pragmatique et pratique par rapport à votre situation et le chemin sur lequel vous êtes actuellement sur ce chemin d'abondance sur lequel vous êtes quelle est la bonne décision à prendre quelle est la décision logique et réfléchie que vous devez prendre qu'est-ce que j'ai j'ai un 4 waouh je pense que vous avez peur de laisser des gens derrière vous je pense que vous avez peur de faire des sacrifices parce que vous avez envie ici d'être toujours juste avec tout le monde il y a quelque chose qu'il faut lâcher parce qu'il y a quelque chose dans tout ça qui n'est pas équitable dans votre situation il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous les gens ils peuvent ressentir pour eux là où c'est pas juste et vous même aussi c'est comme si vous pensez plus aux autres qu'à vous même mais dans votre situation je dois vous le redire je suis désolée s'il va falloir être égoïste au bout d'un moment si on va vous prendre pour un égoïste mais là il y a une décision logique ici à prendre parce que il y a quelque chose de déséquilibré ici avec ce 4 de bâton il y a vraiment quelque chose qui est déséquilibré qui ne vous sert pas et c'est de ça dont il faut faire le tri comment réparer ce déséquilibre en prenant quelle décision 6 de coupe moi ça fait référence à la nostalgie ça fait référence au passé ce passé qui vous a brisé le coeur vous vous accrochez encore à ou en tout cas il y a cette énergie encore en vous du passé d'une situation peut-être d'une relation qui vous a brisé le coeur ça peut être même un échec vous voyez ça ça vous retient et ça ça vous empêche de prendre votre liberté vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour prendre votre liberté et là hop elle est en transition donc je vais la garder en transition main et point liée c'est prendre son envol c'est arrêter de s'attacher à une situation à cette situation du passé je pense que vous en avez vraiment envie je pense que comme on a le nombre maître 33 ici ça annonce que vous êtes en train de comprendre comment faire vous êtes en train de comprendre en fait le procédé le processus pour reprendre votre liberté et apprécier votre liberté de mouvement dans votre vie malgré toutes les contraintes qui existe dans votre vie ici le 8 de bâton annonce un événement un événement assez rapide donc je pense que vous n'allez pas tarder à passer à l'action je pense que vous avez besoin de faire tout ce process interne pour être sûr de vous pour prendre une décision en pleine conscience pour être dans le vrai avec vous même et aussi avec les autres et laisser aussi se passer derrière vous ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier ça veut dire que vous allez laisser l'emprise que ce passé a derrière vous et vous n'allez pas tarder à passer à l'action vous n'allez pas tarder parce que vous êtes en train de réfléchir ok je m'en pratique comment parce que actuellement vous êtes dans une situation qui vous blesse peut-être c'est pour ça que vous essayez ici de vous êtes un leader moi je pense que ici vous avez envie de trouver une solution et vous avez envie de vous libérer de certaines emprises autour de vous et vous êtes en train d'apprendre intérieurement à faire le process pour apprendre à vous libérer en fait à chaque fois et à reconnaître aussi ce type de situation où vous allez vous êtes sous emprise et vous allez également apprendre ici à lâcher prise à prendre du recul sur la situation afin de ne plus vous emmêler les pinceaux et de garder la clarté dans votre esprit vous allez faire des choix qui vont être bénéfiques pour vous il y a une grande maturité que je ressens ici pile numéro 4 c'est tout le message que j'ai pour vous vraiment je vous souhaite que du bonheur vraiment parce que je pense que vous le méritez parce que pour en arriver à là je pense que la vie n'a pas été facile du tout les choix n'ont pas été faciles je pense que vous avez été suffisamment pointé du doigt et que de toute façon quand on est sur un chemin d'abondance quand on est déjà dans l'abondance on est forcément pointé du doigt donc oui c'est pas facile mais vous allez vous en sortir parce que je sens que vous êtes quelqu'un de fort je sens une énergie de leader donc vraiment je vous souhaite le meilleur pile numéro 4 et puis si ça résonne n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouvez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir le lien Paypal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye